10 cm, c'est tout ce qu'il faut. Cette petite pompe en titane, directement placée sur la horte, ne remplace pas le cœur, mais l'accompagne. Son muscle continue donc de travailler. Nous développons une petite turbine, un petit accélérateur de flux, qui permet, lorsque le cœur est malade, qu'il n'arrive pas à se contracter de façon suffisante, on parle d'insuffisance cardiaque, à apporter le petit flux nécessaire suffisant pour permettre de retrouver un volume éjecté normal. C'est une pompe synchronisée qu'on met dans le cœur. Donc ça vient compléter le pacemaker et non pas le remplacer. Après 12 ans de recherche et développement, l'entreprise va lancer ses tests cliniques sur des patients atteints de pathologies lourdes. A terme, cette technologie serait adaptable à toute personne souffrant de déficience cardiaque. On peut réguler la vitesse de la pompe, ou sa force, pour modifier le volume éjecté. Si un patient a besoin d'un volume qui est assez important, c'est une pompe qui tournera vite au moment où le cœur se contracte. Et puis, petit à petit, on pourra le sevrer, parce que le cœur va recouvrer une fonction cardiaque, une contraction significative qui va assurer son autonomie. Épaulé dès la première heure par la région, l'entreprise Girondine aurait pu ne pas voir le jour. Selon son président Alain Rousset, il manque en France des fonds propres d'investissement. La France, les régions françaises n'ont pas la capacité de créer des banques régionales d'investissement et qu'on a en France une difficulté d'accepter le risque. La phase clinique sur patients va débuter pour obtenir les certifications et l'autorisation de mise sur le marché. En parallèle, l'entreprise va entamer sa phase d'industrialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada